On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Michel Bernier, Valérie Mérès, Fabrice Éboué, Philippe Gueluc, bonjour, et Patrice Lecompte. Je sens que tout le monde est en forme, on revient d'une sieste entre 14 et 16, juste avant l'émission on fait une sieste. Oui, tous ensemble. De manière à être fringant. On ne sait pas ce qu'on préfère, si c'est la sieste avant l'émission ou la douche juste après l'émission. Ah, je ne sais pas. Une sieste crappuleuse, Patrice, évidemment. Bon, vous êtes prêts, vous avez révisé. Je suis au taquet. En fait, ce qui est assez marrant, c'est de lire la presse et de se dire, là-dessus il ne va pas nous interroger, non ça il ne peut pas faire une question avec ça, ah tiens ça peut-être, et on va vérifier ça tout de suite. On va vérifier, par exemple, qui est en photo entre Claire Perrault et Fabien Richard dans la presse ? Le nouveau prix Nobel de physique français ? Pas du tout. Non, parce que je suis sûr que vous allez poser une question. Sur Albert Fer, posez-la rapidement, sinon je vais répondre à ça. Au cas à peur. Qui a dit, le dire c'est bien et le faire c'est mieux ? Bourville. Le prix Nobel de physique. Ah ben là ! Vous pouvez répéter la question ? Oui. Qui voit-on en photo entre Claire Perrault et Fabien Richard ? Mais d'abord, qui sont Claire Perrault et Fabien Richard ? Eh oui, eh oui. Alors, Claire Perrault, c'est la soeur de Vincent Perrault. Du tout. Et Fabien Richard, c'est le frère de Richard Klederman. Non, 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 non. Oh, je vais vous aider. Bah oui. Vous les avez peut-être vus sur scène l'un et l'autre. Ah, c'est pas leur vrai nom. Mais non, alors c'est le joueur de rugby avec sa grande barbe. Qui est entre les deux. Il y a encore qu'il y a entre les deux. C'était hier soir au Moulin-Rouis. Oui. Ah, c'est Chabal. Chabal. C'est Chabal au Folie-Bergère. Au Folie-Bergère. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Fabrice Éboué. Claire Perrault et Fabien Richard sont les acteurs principaux de Bienvenue. De Cabaret. De Cabaret. Ah, mais bien sûr. Et hier soir, le 15 de France. C'est une drôle de façon de préparer le match de samedi. Mais enfin bon, ils étaient au Folie-Bergère. Je ne sais pas pourquoi. T'es un peu curieux quand même, non ? Oh, c'est pour se remettre un peu de gaieté. Oui, c'est ça. Surtout Cabaret. C'est vrai que c'est beau. Vous avez vu le spectacle ? Oui, longtemps. Oui. Les Aminelli et l'autre. Mais il paraît que Chabal, pendant Monet, 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 il pensait à son nouveau contrat avec les ragoires. Gilette. Non, avec Wilkinson contre l'Angleterre. Ah oui. Non, écoutez, voilà. C'est curieux quand même d'avoir vu le nom. Ben non. Comme ils ont gagné, on leur fait faire le tour de Paris avec les spectacles. Ce soir, ils voient le Roi Lion. Voilà. C'est ça, je me demandais justement. Ce soir, c'est le Roi Lion et en finale, ils jouent contre Kirikou. C'est curieux quand même. Et c'est marrant quand même, c'est Chabal et la Vaudette parce que c'est lui qui est au centre entre les deux comédiens principaux. C'est vraiment lui. Et pourtant, il ne joue même pas les matchs en entier. Non, mais je vais... Ah ben oui, mais quand il est là, il est bon. C'est lui qui est le plus reconnaissable. En tout cas, vous ne la connaissiez pas cette réponse à la question. Il a fallu que je vous aide. En temps de vous la donner ? Ah non. Il a fallu que je vous dise que c'était deux personnes qui étaient sur scène. Enfin voilà, c'est... Bon, voilà. Si vous mettez la barre à cette hauteur-là... Je vais la mettre encore plus haut, la barre. Si je vous dis qu'il y a trop de polychlorobiphéniles, vous allez me dire où ? Dans la Seine ! Ah non, je vais prendre le Rhône, moi, plutôt. Dans plusieurs fleuves. Dans le Rhône, dans la Seine. Bonne réponse de Fabrice Éboué et aussi Valérie Méreff. On connaît les polychlorobiphéniles sous un autre nom ? C'est-à-dire, sous quel nom ? Ça finit par phène. C'est pyraleine. Pyraleine, parfait ! Alors, je mets le paquet de deux corps. Après, tu peux te rendormir, c'est bon. Et ça vient d'où, la pyraleine ? Du matin, le matin. On mange de l'ail, voilà, c'est ça. C'est souvent le matin ou après dîner, voilà. Bon, il y en a, c'est tout le temps. Ah oui ? Vous avez joué avec des comédiens qui... Ah oui, oui, c'est une catastrophe, ça. Qui remuaient du... Oui, qui remuaient d'un truc bizarre. Je ne sais pas d'où ça leur vient. Mais vous leur dites, dans ces cas-là ? Ben, on propose des cachous, des trucs. Au final, ils comprennent un peu, mais... Est-ce que cachou a mauvaise haleine, par exemple ? Je ne sais pas, elle existe toujours, elle est toujours là ? Je ne sais pas. On dit souvent une haleine de fenec. Mais qui a été respirer les fenecs ? Ben, parce que c'est loin le fenec. Justement, on se dit, oh là, ça doit être un truc qui pue. C'est loin parce que ça pue, je disais. Il y a Vanessa Redgrave, la célèbre actrice, qui racontait que lors d'une scène... Qui racontait qu'on n'achetait pas de dentifrice aux petits animaux dont vient de parler Patrice Lecomte. Parce que ce serait de l'argent jeté par les fenecs. Ah, elle est comme ça, Vanessa. Elle est comme ça, oui. Et qu'est-ce que disait d'autre ? Non, elle racontait, elle parlait. Elle avait tourné une scène d'amour avec Yves Montand. Et elle disait qu'il avait une haleine de cheval. Non, on s'en veille. Ah, c'est vrai que c'était... Pauvre Marie-Lyne. Je crois qu'elle... Elle s'est suicidée. Leur maison a explosé. Le bras de leur mère a été arraché. Et leur petit frère en est mort. De qui ? Je vous parle. C'est affreux, de toute façon. Mais on n'a pas lu les mêmes journaux ce matin. Leur maison a explosé. Leur mère a eu un bras arraché. Et leur frère, leur petit frère, a été tué. C'est du cinéma ou c'est la réalité ? C'est dans un dessin animé ? Ce n'est pas dans un dessin animé, c'est du cinéma. C'est du cinéma, oui. Ah, voilà. L'Ouest-Earn avec Jesse James, peut-être, non ? Il s'agit bien sûr de Jesse James et de son frère. Mais rassurez-nous, ce n'est pas le bras de Pete qui a arraché. C'est celui de la mère. C'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien. Je suis preneur, ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que quatre pattes et un bras ? C'est un pitbull et quelque chose. Un pitbull dans un jardin d'enfants. Bonne réponse de Laurent Anquier. Pardon de vous l'avoir cassé, mais elle a une petite barbe pique, pas celle-là, mais enfin, en tout cas... Non, mais c'est quand même impressionnant, cette histoire. Vous connaissez l'histoire des frères James ? Non, très 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 mal. À partir de mars 1874, le gouverneur du Missouri a voulu lever une troupe pour arrêter les forfaits des James. Il n'obtient pas l'accord du congrès du Missouri, mais il fait appel à une agence privée, Pinkerton, qui lance la chasse aux frères James. C'est terrible frère James. Joe James, Avril James, Jackie William James. Non, c'est Jessie et Frank. Ah, pardon. L'agence Pinkerton, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide d'investir de nuit la ferme dans laquelle on pense que les frères James sont la ferme familiale. Ils lancent une bombe sur la maison, la maison explose, la maman James a son bras qui est arraché, le petit frère Archie, un enfant de 8 ans, est mort dans la maison qui explose. Or, ni Frank, ni Jessie n'étaient dans la maison familiale ce jour-là. C'est terrible comme histoire. C'est quoi la mère ? Parce qu'après, la mère, elle était ennuyée pour travailler parce que c'est justement son bras droit qui a été arraché. Et c'est lui qui l'aidait à faire tout dans la ferme. Mon gueuluc. Et donc, après, ça a déchaîné la haine des deux frères, j'imaginais. Ils sont devenus pire qu'avant. Pire qu'avant, évidemment. Avant, ils n'étaient que voleurs. Après, ils sont devenus tueurs, j'imagine. Alors, tiens, vous savez que Tyrone Power a joué Jessie James. Brad Pitt, donc, le joue dans un film qui sort aujourd'hui. Qui d'autre a joué Jessie James ? Robert Redford, non ? Non, pour la télévision, pour un téléfilm. Paul Newman. On le sait moins, ça, alors. Daniel Russo. Rodiane. Daniel Russo. Je ne vois pas pourquoi. Sauf si le téléfilm a été écrit par Laurent Baffi, je ne vois pas par lui qui engage Daniel Russo. Désolée, c'est un super acteur. Mais oui, mais tu n'as pas le droit d'être vache-merde, alors. Si, mais oui, mais on a le droit de rajouter qu'on l'aime. Moi, c'est un pote. Je l'adore. Bon. C'est un film américain, évidemment. Alors, oui, un téléfilm. Un téléfilm américain. Un téléfilm américain. Bon, on ne l'a pas vu. Il y a longtemps, il y a longtemps. Mais on ne l'a pas vu. Ce n'est pas Paul Newman. Non, non, non. Mais il y a longtemps. Mais c'est de ce niveau-là, c'est classe, attention. C'est Clint. Ce n'est pas Marcel Duchemol. C'est Clint Eastwood ? Non, pas Clint Eastwood. John Wayne ? Charles Douglas ? Charlie Chaplin ? Écoutez, regardez, c'est Brad Pitt qui joue Jesse James. Donc, ça veut dire que le mec est plutôt beau. Robert Redford. Tyrone Power. Plutôt beau aussi, Tyrone Power. Alors, dans la lignée. D'ailleurs, je demande même à ce qu'on vérifie, parce que vraiment, j'ai un doute, mais c'est tellement incroyable. Comment ça, pour la génération ? C'est un mec de 40 ans. Il est mort. Ah, voilà. Ronald Reagan. Non. Dans le rôle de Jesse James. Grand acteur. Ah bah, il a fait Cowboy à une époque. James Dean. James Dean, bonne réponse de Philippe. Avec le look. Ah bah oui. Beau mec mort. James Dean. De quel ex rugbyman de Carcassonne parle-t-on énormément aujourd'hui dans les journaux ? Le casque d'or. Non. Pourquoi parle-t-on ? Ah, je l'aime bien cette question. Ah oui. D'un ex rugbyman de Carcassonne dans la presse aujourd'hui. Il va se marier avec quelqu'un de connu ? Pas du tout. Il rentre au gouvernement ? Non, pas du tout. Il vit toujours ? Il vit toujours. Et son nom est vachement connu. Oui. Je peux même vous dire que vous avez déjà donné la bonne réponse dans cette émission. Il est homonyme. Albert Freythe. C'est-à-dire ? Prénobel de physique. Excellente réponse. Oh là là ! C'est vicieux. C'est vicieux. C'est vicieux. C'est ça. C'est ça. Il a inventé le ballon rond parce qu'il se faisait chier. Il a inventé des choses pour fixer les disques durs et donner 100% de plus de capacité aux disques durs de rapidité. À François, il résume ça très bien pour vulgariser la chose. Il dit qu'il est en fait à l'origine des lecteurs MP3. Voilà. Puisque ça permet de multiplier la mémoire d'une bande magnétique. Et grâce à lui, on peut mettre des milliers de chansons sur un petit bout de... C'est un petit truc. Donc c'est lui qui est à lui seul et la cause de la ruine de tous les artistes de la chanson. Ça vaut un prix Nobel. Alors lui, c'est combien de millions qu'il se met dans la pouche pour avoir ruiné des générations de musiciens ? On touche de l'argent pour un prix Nobel, c'est beaucoup d'argent. Ah oui. C'est combien Laurent ? Prix Nobel. Prix Nobel, je ne sais pas. C'est Nobeki. Non, c'est genre un million et demi de francs ou un truc comme ça. De francs ? Oui. Il n'a pas directement inventé le MP3. Il a inventé la mémoire. Le système. Voilà, le système qui permet d'augmenter la mémoire d'une vie. Je ne supporte pas ça. Les ados, si tu veux, avant, tu avais le temps de les engueuler entre la face A et la face B, le Walkman. Attends, tu dois attendre 500 chansons. Allez, on se retrouve après la pub. Bravo Fabrice. Michel Bernier, Valérie Mérès, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Fabrice Éboué et RG Vérifié. Eh bien, effectivement, James Dean a bien joué Jesse James dans un téléfilm américain qui s'appelait The Capture of Jesse James. La capture de... Je traduis là pour ceux qui n'auraient pas compris mon anglais. The Capture of Jesse James. Le 8 février 1953. C'est la date du tournage. Ça a duré plus de temps. À l'époque, on faisait ça en une journée. C'est comme les abeilles et le miel. C'est à des productions. Je produisais, donc ils en faisaient deux par jour. Voilà, j'aimerais bien voir James Dean dans le rôle de Jesse James. Alors, il a tourné pour la télévision. Il a fait quoi ? Eh bien oui, mais avant le cinéma. Et c'est le cinéma qui l'a rendu extrêmement célèbre. Parce qu'à l'époque, c'était le cinéma. Et là-dessus, il est mort. Cela dit, pour les séries AB Productions, tu sais comment est-ce qu'il tournait ? Non. C'était, on tourne, couper, elle est pourrie, c'est bon, on la garde. Ah, j'ai une bonne question là qui vient. Attention, le 23 octobre prochain, Michel Meyer ne suivra certainement pas la consigne officielle. Pourquoi et quelle consigne ? Il y a deux questions en une. Ah, ben la consigne, c'est de couper la lumière. Oui. Et alors, qui est Michel Meyer qui va rester allumé ? Il est contre le Grenelle. Non. C'est quelqu'un qui a besoin de la lumière. Mais alors là, bravo, vous savez qu'effectivement, le 23 octobre prochain, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, on nous demande de couper l'électricité entre 19h55 et 20h. Ce qui m'arrange parce que nous, notre émission s'arrête juste avant. Il ne manquerait plus que ça qu'en plus. Il se fait faire 5 minutes de cidre, il se coupe le courant. Voilà. Ce sera pendant les best-ofs de Florence Foresti. Ça a rapport avec le musée de l'immigration ? Aucun. Non, c'est parce qu'au dos de vos papiers, il y a les photos de l'inauguration. C'est quelqu'un qui... Il est aveugle ? Ça, ça n'aurait pas été bête. Bah oui. Il s'en fout, lui. En même temps, il ne l'aurait pas allumé non plus. Non plus. Ah, vous voyez ? Mais pour faire plaisir à son entourage, il peut allumer la lumière. C'est quelqu'un qui vit sous assistance respiratoire ? Pas du tout. Non, c'est vrai que ce n'est pas bête. C'est quelqu'un qui a congelé sa femme pour la réveiller dans quelques années. Il y a tout un papier sur elle, sur Michel Meyer, dans France. Ah, c'est une cinquiète fille ? Elle a 75 ans. Ah, ce n'est pas la sœur des époux Courgeot ? Non. Non, parce qu'eux, ils ne voulaient jamais non plus couper l'électricité. Parce qu'elle est en sous-sol. Elle sera dans le noir. De toute façon, elle sera dans le noir. Donc, elle n'a pas besoin d'éteindre. Elle sera déjà dans le noir. Non, non, non. C'est pour une autre raison. Tout autre raison que ça. Est-ce que ça a rapport à son métier ? C'est même plutôt le contraire que ça. Ça a rapport à son métier ? Non. Elle est dans un satellite. Elle est gardienne de phare. Non. Elle est dans un satellite. Elle est dans une fusée. Non, non. Elle sera dans un ascenseur et quand même... Elle dirige une tour de contrôle dans un aéroport. Non. Elle ne peut pas couper tout à coup. On va leur faire une blague. A 75 ans, j'espère qu'il n'y a quand même pas trop de dames de 75 ans. Eh bien, si, monsieur. Travaillez plus pour gagner plus. A 75 ans dans une tour de contrôle. Oui. Alors, la piste 2. Allez-y. Allez-y. Foncez, les petits gants. Je n'ai pas bien vu. A ta voix. La caravelle. La caravelle doit se foutre. Non, non. Le look est super. Alors, Blériot, tu m'entends ? Je t'ouvre la piste 4. Vas-y, mon gars. Fier, on dit donc si elle fait les gestes aux avions avec Parkinson. Avec deux raquettes de tennis. Non, des raquettes de ping-pong. C'est pas bien de se moquer de madame Meyer. Non, pas du tout. Donc, elle laisse la lumière allumée chez elle. Je sais. Elle va s'en aller. Parce que ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers. Est-ce que si elle suit la consigne, ça va être grave pour elle ? Non, elle va peut-être le faire, d'ailleurs. Parce qu'elle s'éclaire à la bougie. Pas tout à fait. Pas tout à fait. À la lampe à pétrole. Non, non. À la dynamo. À l'électricité. Eh bien non, elle se sert de trucs solaires. De l'énergie solaire. Non, c'est la femme de Chabat. Elle vit au temps de la préhistoire. Elle ne gise pas la lumière en plus. Bon, je vous ai parlé de la... À la dynamo. En fait, c'est la mère de Jeannie Longo. Elle fait de l'électricité en pédalant chez elle. Elle a eu l'électricité hier seulement. Elle attendait ça depuis 34 ans, Michel Meyer. Hier, c'est hier qu'elle a eu l'électricité. Oui, ça serait con de la couper, maintenant. Bonne réponse de Laurent Ruquier. Mais en fait, c'est incroyable pour une femme qui dirige une tour de contrôle dans un an. De voir l'électricité que hier. Non, non, non. Elle vit dans une ferme à Saint-Marcel-Belacueil, dans le nord de l'Isère. Ah ben, tu parles à Belacueil, ils n'ont pas l'électricité. Mais avec l'âge, je n'en pouvais plus, témoigne-t-elle. Bon, elle vivait évidemment avec une lampe à pétrole. Le soir, elle allumait des bougies pour coudre ou pour lire. Mais ça y est, elle... Coudre à la machine, j'espère pas à la machine électrique. Elle a maintenant ce petit luxe, dit-elle. C'est grâce à une connexion du réseau EDF, qui enfin a été prise en charge par le comité départemental d'habitat rural, parce que ça coûtait très cher de relier la ferme à l'électricité. Et elle espère bien, maintenant, elle va entamer une procédure pour obtenir l'eau courante aussi, dans sa maison. Et alors, du coup, elle va avoir la télé ? Parce qu'elle n'avait pas la télé, si elle n'avait pas la nécessité. Du coup, elle va vous connaître, non ? Croyez pas si bien dire, elle me connaît déjà. Est-ce qu'elle écoute la radio ? Non, 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 non. Transistor ? Non, parce que hier, on a voulu l'appeler pour l'inviter. D'ailleurs, on l'aura peut-être dans une émission télé, soit ce soir, soit demain, parce qu'on a voulu l'inviter. Et cette dame a dit, ah mais oui, oui, j'aime beaucoup. Enfin, je ne sais pas pourquoi je l'imite comme ça. Ah bah si, si. Elle a dit, j'aime beaucoup. Tu sais qu'il y a 274 ans. Les gens de 75 ans ne parlent plus comme ça. Elle a dit, imaginez, quelqu'un qui n'a pas l'électricité depuis si longtemps, il ne va pas parler comme ça. Elle a dit, j'aime beaucoup Jean-Marin. 36 chandelles. J'aime beaucoup Laurent Riquier, a dit Emma Meyer. Parce qu'en fait, de temps en temps, on lui prêtait un groupe électrogène. Et elle regardait l'émission quand même. On écoute le peu de fois qu'elle avait électricité. J'ai regardé l'émission, mais je n'entendais pas bien ce qu'il disait. Parce que le groupe, ça faisait... D'ailleurs, elle a dit, avec l'électricité, c'est moins bien maintenant. Non, mais il faut qu'elle en profite. Mais il paraît que c'est Claude François qui n'avait pas l'électricité pendant très longtemps. Et après, il a voulu vraiment trop en profiter. Ça a mal tourné. C'est sûrement ça. On a peut-être enfin l'explication. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question ? Ah, il y a un vidéomaton qui vous permettra d'enregistrer vos témoignages. Où ça ? C'est dans une prison ? Non. Si c'est un vidéomaton ? Non, pas du tout. Nos témoignages. C'est-à-dire, on pourra dire ce qu'on a vu. Oui. On pourra balancer. Ça dépend de ce que vous avez vécu. Non, ce n'est pas du tout. C'est pour raconter votre vie, votre expérience. Vous utilisez un vidéomaton ? C'est comme un photomaton, mais qui fait une petite cassette. Qui filme. Et la cassette, après, on l'a. Un mini-studio d'enregistrement. Mais c'est pour quelqu'un ? Ça sera décidé à quelqu'un, cette cassette ? Ça sera décidé à qui voudra bien. Si, c'est un cadeau que TF1 va faire à PPDA quand il va arrêter le journal de 20 heures. Ça, il pourra continuer chez lui à faire « Mesdames, Messieurs, bonsoir ». Non, c'est tous ceux qui iront dans cet endroit. Ah bah, pour une émission ? Non, pas du tout. C'est pour donner à quelqu'un, pour faire une étude particulière ? C'est pour raconter leur histoire. Alina ? Pour dénoncer des voisins. Non. C'est pas dans une église, un confessionnal. Dans les mairies ? Non, 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 non. On en parle beaucoup depuis ce matin. Et je sais pas si, peut-être, Fabrice, encore j'en suis pas certain. Ah, Philippe, pour raconter. Pour les étrangers, ou les gens d'origine étrangère. C'est peut-être dans le musée d'immigration. C'est ton musée de l'immigration inauguré aujourd'hui. Bravo. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit pas le musée d'immigration, on dit la cité d'immigration. Et comme les immigrés sont déjà tous en cité, c'est malvenu. Vous avez vu d'ailleurs Jacques Toubon qui était alors ce matin, sur Europe 1, très mal à l'aise pour tenter d'expliquer pourquoi il n'y avait personne du gouvernement pour inaugurer... L'Ortefeuil qui est venu, il me semble. Il est venu en Catimini lundi, mais pas pour l'inauguration officielle. Il n'est pas venu en Vélib. Non, mais voilà. Non, non, il est venu à D'autres Chameaux pour l'occasion. Il est venu à D'autres Chameaux, c'est un thème. Mais il y aura des petits studios d'enregistrement pour que tous ceux qui sont d'origine étrangère, indirectement ou directement, viennent raconter le parcours de leur famille, leurs témoignages. D'ailleurs, les statistiques sont assez intéressantes dans le Parisien aujourd'hui. Un Français sur trois, selon le Parisien, compte dans son arbre généalogique un ancêtre d'origine étrangère. C'est votre cas, Valérie ? Écoutez, je n'en sais rien, je ne suis pas trop généalogiée. Vous n'avez pas généalogiée ? Non, mais c'est-à-dire que je ne suis pas remontée très très loin, donc je n'en sais rien. Patrice le compte ? Non, je ne pense pas, je vais faire partie des deux sur trois. Je ne vois pas, c'est possible. Moi, je suis carrément dans l'arbre. Vous, vous êtes dans l'arbre. Fabrice ? Non, je ne pense pas. Non, tu as des ancêtres français. Vous avez raison, souvent, il vaut mieux être prudent. Michel ? Moi, je suis le fruit d'un métissage. Oui, entre une tourangelle et un meusien. Merde, alors, on a... Parce que moi, c'est pareil, je ne crois pas avoir d'ancêtre... Oui, mais il y a très longtemps, il y a bien des vikings confrontés. Limite, je suis triste. Limite, je voudrais, quoi. Mais vous remontez à combien ? Mais ça, vous remontez beaucoup plus. En viking, moi, je pense. Oui, les sarazins, les vikings. Oui, tu viens d'Eston et Chardin, les vaches. Mais mes grands-parents sont arrivés en Dracar. Oui, sûrement moi. Et les vôtres de Dakar, non, Fabrice ? Non, c'est le Cameroun. Ah, pardon. Dracar, Dakar, vous avez compris. Oui, j'ai utilisé le mot. Très subtil, Philippe. Merci, merci. Oh, merci, c'est trop un coup de cymbale. Il fallait pas mettre Philippe à côté de la cymbale. Voilà, le musée de l'inauguration qui sera quand même... Le musée de l'inauguration. J'ai dit quoi ? Le musée de l'inauguration. Eh bien, on devrait faire un musée de l'inauguration. Et on l'ouvrirait tous les jours. Tous les jours, on coupe le ruban. Il n'y aurait que des premières pierres. C'est génial. Le musée de l'inauguration. Meurs par qui ? Oh, bah c'est forcément un arbitre. Oui. Néo-Zélandais ou je sais pas quoi. Ah, pas Néo-Zélandais. Non, pas Néo-Zélandais. Justement pas. Non, c'est celui qui... Il est... Il a mis le carton jaune. C'est les Néo-Zélandais qui lui ont envoyé des lettres pour lui dire qu'il voulait le tuer. Exactement, pourquoi ? Parce qu'à un moment, il a dit... Il a mis un carton ou je sais pas quoi. Il a pas vu votre tricherie, là. Non, c'est l'arbitre de la rencontre France-Néo-Zélande qui a exclu un joueur néo-zélandais pendant le match 10 minutes alors que les Néo-Zélandais disaient qu'il n'y avait pas d'exclusion possible. Et il y a eu un an avant, je crois, sur l'essai français qui n'a pas été validé non plus par l'arbitre. Le deuxième essai signé par Josillon sur passe de Michalak. Mais la première passe de trail, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, à Michalak, était effectivement un an avant qui n'a pas été décelé par l'arbitre. Ça m'amuse parce que d'ailleurs, depuis ce matin, on dit qu'il faudrait que le football prenne exemple sur le rugby au moins la vidéo permet d'éviter les erreurs. La preuve que non, puisqu'il y a la vidéo au rugby et sur l'or en avant, l'arbitre n'a pas fait appel à la vidéo. Ils souhaitent qu'il y ait des menaces de mort sur les arbitres de football maintenant. Oui, bien sûr. Mais il y en avait déjà, non ? Bonne réponse, en tout cas, de Valérie Mérès et Fabrice Éboué. Bill Clinton était en visite à Paris ces derniers jours et ses agents de sécurité lui ont interdit de faire quelque chose. Quoi ? Du vélo. Du plus précisément. Du vélib. Du vélib, bonne réponse. Ah là, ça tombe. Ah oui, c'est bien. On lui a interdit aussi son déplacement prévu à Saint-Claude. Où il devait être des citoyens d'honneur. Dans le canard enchaîné, on apprend aujourd'hui que Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée, a fait des recherches et qu'il a trouvé un seul nom. Papandréou. De quelle recherche s'agissait-il ? Et quand vous connaîtrez la réponse, vous comprendrez que c'est une information très, très intéressante. Papandréou qui a été Premier ministre grec. L'ancien Premier ministre grec. Bravo. Merci. Donc, secrétaire général de l'Elysée, il voulait prouver qu'il y avait un truc qui avait déjà été fait par le passé par quelqu'un d'autre. Exactement. Est-ce que c'était une connerie ? Non. C'était une gaffe ? Non, 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 pas du tout. Non, c'est par curiosité, par précaution, on va dire. Par précaution. Jean, et ça concerne le Premier ministre d'ici ou le Président d'ici ? Ah, le Président. Ah, le Président. On imagine. Je n'en sais rien. Un divorce. Un divorce en plein mandat. Excellent. Réponse à Philippe Gueluc. C'est ce que raconte le canard enchaîné aujourd'hui. Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée, a fait rechercher dans les annales et quels sont les présidents français ou étrangers qui ont divorcé ? La recherche est toujours en cours, mais pour le moment, elle n'a accouché que d'un seul nom. Pape Andréou, l'ancien Premier ministre grec. Qui s'est éparé de Maman Andréou, d'ailleurs, en plein mandat de Premier ministre. On se demande pourquoi il a cherché ça. Pourquoi il a cherché ça ? À votre avis ? En tout cas, le canard enchaîné ajoute, cette recherche n'a évidemment aucun rapport, on est prié de le croire, avec l'absence de plus en plus remarquée de Cécilia. Depuis l'élection de Sarkozy à l'Elysée, la Première Dame de France, selon la formule consacrée, ne veut honorer de sa présence aucun repas officiel, ni aucun voyage d'État. Du coup, il n'y en a pas. Et le canard termine en disant, au moins, ça fait des économies. Mais attends, au moins... Moi, elle ne mange pas beaucoup, Cécilia. C'est pas pour ça qu'elle va divorcer. C'est peut-être que ça l'a fait chier, puis elle a raison. Ah oui. Attends, on a enfin des gens qui n'ont pas 80 ans en politique. C'est une femme moderne. Pourquoi elle va se faire chier à être à côté de son mari ? Elle a d'autres choses à faire, sûrement. Enfin, je ne sais pas. Moi, je serais femme du président. Je ne me taperais pas les dîners, quoi. Elle est quand même revenue à un moment. Vous taperiez qui, vous, alors ? Oui, tu te ferais honorer par qui si tu n'honores pas les dîners ? Non, mais moi, je vivrais ma vie avec mes copines pendant que lui et ses ministres. Moi, j'aimerais bien me la péter. Ah oui ? Vous n'allez être Première Dame de France ? Tu peux peut-être faire une ouverture. Nicolas ! Nicolas, si tu as un problème, appelle-moi. Non, mais ça m'amuserait. Il n'y a pas de vous appeler. Moi, je ne comprends pas. Que pour faire Première Dame. Si c'est pour le reste, je n'en veux pas. Il y a un tandem formidable avec Fadela Amara. Ça avancerait, je te le dis. Moi, la France, ça serait autre chose que ça. Alors, attention, qu'est-ce qui a pris 116 kilos en 20 ans ? La Tour Eiffel. Ah ! C'est honnête, ce n'est pas un être vivant. Si. Ce n'est pas un être vivant. C'est un animal. Les Français. L'équipe de rugby. Presque. Ben oui. La mêlée, la mêlée. Je vous accorde la bonne réponse. Les avants du 15 de France, la ligne avant du 15 de France, ils pèsent 116 kilos. De plus. De plus. Il ne faisait pas tout ce qu'on fait aujourd'hui. Un pilier, par exemple, pèse en moyenne plus de 15 kilos qu'un pilier il y a 20 ans. Regardez. Et un pilier qui donnait un coup de cymbale il y a 20 ans, ça faisait ça. Ah oui. Et maintenant, avec leur 117 kilos de plus, ça fait... Ah oui, on voit la différence. Vous voyez, dans le jeu, c'est autre chose. Vous avez le manucatien de l'humour. Là, il y a des sourds, ils n'en viennent pas, ils viennent d'entendre. Cela dit, on a tous regardé le rugby. Moi, je n'avais jamais regardé ça de ma vie. Ah oui, moi, pareil. Et là, on est pris, même nous, en Belgique, vous savez, parce qu'on a un petit peu... Il y a une équipe belge. Il y a une équipe belge, c'est vrai ? Non, je ne le prends pas. Le ballon est carré. Si, on appelle ça le gouvernement en formation. Il y a une équipe belge, mais je ne joue pas souvent, ils ne sont que 7 sur le terrain. Parce que l'entraîneur leur a dit, par exemple, toi, tu vas jouer avant. Il dit, moi, je préférerais jouer en même temps que les autres. Ah oui, bon, ça va, c'est bien, c'est mignon. C'est pas mal. C'est mignon. Et tout ça pour dire qu'on a regardé tout, mais en dehors de quelques phases... Ah, pour toi ? En dehors de quelques phases où c'est rigolo, où il y en a un qui part en courant avec le ballon et qui arrive à le mettre chez les autres, en dehors de ça, c'est quand même des gros tas de viande qui se jettent les uns sur les autres. Mais c'est surtout d'une violence. Oui, c'est assez inouï. On a beau dire l'esthétique du rugby, les sociétés, ceux-là, je veux dire... Mais depuis l'intervention au téléphone de je ne sais plus qui, qui nous parlait des oreilles en chou-fleur, vous vous souvenez du type qui a écrit un bouquin sur les oreilles en chou-fleur ? Je regarde attentivement les joueurs de rugby avant, quand ils sont au calme et qu'ils se font la yataka, je ne sais pas comment ça s'appelle le truc, et il y a des mecs qui ont des oreilles normales, comme toi et moi, dégagent tes oreilles, comme toi et moi donc, et puis d'autres qui ont des oreilles, mais c'est affreux, c'est violent, c'est dur. Il y avait un plan sur un des joueurs français, je ne sais pas où, anglais ou je ne sais pas quoi, qui avait une espèce de coca, un pigeon, un oeuf de pigeon, pas un pigeon, sur la paupière. Sur la paupière, c'est affreux, c'est des boxeurs. Ils terminent pire que les boxeurs, c'est ça. Et après, il faut les réparer pendant... C'est pour ça qu'il y a si peu de matchs, c'est parce qu'il faut prendre le temps de les réparer, de les recoudre. Et c'est pour ça que pour le calendrier, on les prend jeunes. On les prend avant la saison. Mais j'ai vu... J'ai vu une photo... Pour moi, le rugby, c'est ça, c'est un calendrier. J'ai vu une photo où on met les rugbymans dans une poubelle pleine de glaçons. C'est quand même curieux comme métier. Ah oui, 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 j'étais content pour vous, mais... J'étais très étonné de voir cette violence. Parce que c'est ça la différence avec le foot. En fait, avec le foot, avec les hooligans, c'est dans les gradins qu'on se tape dessus. Et au rugby, c'est sur le terrain. Tu rentres à la gueule d'Alain Delon, tu ressors à ta salle de Tiki Olgado. C'est vrai, c'est tiré. Pardon, il est mort le pauvre. Qui Alain Delon ? Non. Ne dites pas de mal de quelqu'un avec qui vous avez tourné. Quelque que j'aime beaucoup. Et qui me le rompte. C'est vrai. Oui, parce qu'il ne tourne plus avec lui. Avec celle. Et vous êtes toujours fidèle à l'un, Delon ? Oui, oui, c'est un type... Oui. Chaleureux. C'est un seigneur. Non, 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 mais dans la série, gagner de connu, c'est nul. Mais c'est vrai que c'est un type bien bizarre, tourmenté, en bataille permanente contre lui-même. Et c'est un type fidèle. J'ai une autre question à vous proposer. À vos enfants, à partir de 6 mois, que pourrez-vous proposer dorénavant ? Ah, la télévision, une nouvelle chaîne de télévision. La nouvelle chaîne de télévision pour les enfants de 6 mois à 3 ans. C'est peut-être un peu tôt, quand même. Ça s'appelle Baby Forced, la chaîne de télé. N'importe quoi. Oui, ça trouve ça affreux. Ah oui. Ah oui, ça trouve ça affreux. Ça signifie simplement qu'on va prendre les enfants, une fois qu'ils auront fait leur rôle sur l'épaule de la maman, on va les carrer devant la télévision, jusqu'à l'âge de 3 ans. Et puis c'est surtout qu'on se dit qu'à un moment ou à un autre, il faudra que ça rapporte. Et donc, il faudra mettre peut-être de la pub pendant les programmes. Oui, parce que 6 mois, ils vont très peu dans les magasins acheter. Non, mais s'ils en aient leur inconscient. Oui, oui, oui. Et puis ils vont désigner les bledinas ou les trucs comme ça. Et puis à 1 ou 2 ans, un enfant, il fait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, c'est sûr. Moi, j'ai interdit la télévision à mes enfants jusqu'à l'âge de 20 ans. Ah oui ? D'ailleurs, c'est l'époque où on a eu l'électricité à la maison. Christine Lagarde, vous connaissez, c'est la ministre. De l'économie, évidemment. Et du régécolore. Ah oui. Elle est ministre. Vous croyez, elle ne fait pas attention à ça ? Ce n'est pas le cas de ministère de la coiffure, parce qu'elle est toujours bien coiffée. Vous avez remarqué ? Ça, c'est vrai. Alors, il y a une autre particularité. Vous savez qu'on fait des notes aux ministres, les conseillers, envoient des notes, des petits conseils, des machins. Et ces notes-là qu'ils adressent à Mme Lagarde leur reviennent, annotées par Mme Lagarde elle-même. Mais là, il y a une particularité de Mme Lagarde par rapport aux autres ministres. Laquelle ? Elle corrige les fautes d'orthographe. Non. Elle met un tampon. Non. Elle met un peu de son parfum sur le renvoi. Oh, ce serait chouette, ça. Des larmes. Oh, c'est Lagarde. Alors. Alors, alors. Alors. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle signe Michard. Elle signe quoi ? Lagarde et Michard. Bravo Valérie. Elle signe meurt mais il ne se rend pas. Elle signe par son prénom. Et donc, ça concerne. Donc, les conseillers ont donné un avis. Elle fait des annotations sur l'avis. C'est la manière qu'elle a de faire ses annotations. Évidemment. Elle donne des bons points. Non. C'est assez étonnant. D'ailleurs, ça lui voit un surnom. Déjà par ses conseillers et par les gens qui travaillent au ministère. Un surnom affectueux. Parce qu'elle met du type X beaucoup. Non. Elle le fait en rouge comme un professeur ? Non. Ça pourrait. C'est peut-être en rouge d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça la particularité. Elle se sert d'un papier coloré ? En anglais. Bonne réponse de Philippe Deluc. Alors quoi ? Alors là, je vous jure vraiment que j'ai essayé de dire une connerie pour faire comme tout le monde. Tu vois ? Tu veux que je dise un truc ? J'ai failli le dire en lui disant que c'est vraiment trop con. Eh bien oui, voilà. Elle a attrapé cette mauvaise habitude lorsqu'elle était avocate d'affaires dans un cabinet. Et qu'elle s'appelait The Gord. Eh bien justement, c'est son surnom maintenant. The Gord. Il l'appelle Christine The Gord au ministère. Christ. Parce qu'elle fait ses annotations en anglais. Et elle a attrapé cette mauvaise manière. Enfin, c'était une bonne manière là-bas. C'est pas une mauvaise manière chez nous. Quand elle travaillait dans un cabinet d'affaires aux Etats-Unis. Voilà. C'est assez curieux quand même. Ah oui. Alors elle doit mettre bad, not, yes, I'm not of your avis. Advice. Advice. Je ne vais pas me lancer moi je pense dans les annotations en anglais. Allez, on se retrouve after the pub. On va se gêner avec Gueluc, Lecomte, Mèresse, Bernier et Boué. Avez-vous vu le bibi hier ? C'est un train. Et que veut dire bibi ? Bisexuel. Amphibibi. Non. Alors c'est un train quand même. C'est un train. Oui, qui marche à la voile et à la vapeur comme les voitures. Et il marche avec du bicamburant. Oui, bicamburant. C'est bicamburant. Non mais c'est... C'est un train régional inauguré hier à la gare de Troyes. Effectivement. Et que veut dire bibi ? Il relie biaritz à biandouille. Parce que la Troyes, c'est le capitaine de l'andouille. C'est le train bite et biture. Il y a des partout et c'est pour l'aïeux. C'est pour l'armée. C'est le ministère qui rentre le week-end. C'est comme les voitures qui marchent un coup à l'essence, un coup à l'électricité hybride. Un train hybride. Oui, moitié hybride, moitié diesel. Et donc ça donne du bi quelque chose. Il est bi-mode et bi-courant. Il est bio. La bonne réponse. Il est bio. Vive le bibi du Canadien Bombardier. Ça a été polémique à l'époque. Ah oui, que ce soit les Canadiens qui... Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup on a oublié. Et surtout que la marque soit Bombardier. C'est dur. En revanche, les couleurs sont... Je ne dis pas ça parce que parmi les rares publicités que j'ai faites pour la télévision, c'est pour le TER en plus. Vous auriez pu faire le TGV quand même. Oh oui, quand même. Oh, j'étais bien. Est-ce que vous n'avez pas joué dans la poste aussi ? J'ai fait deux pubs dans la vie. Il y avait un grand moment dans la poste. Plus jamais ! Il faudrait vraiment que je sois dans la merde, mais je vous jure que plus jamais on m'y reprendra. Si vous voulez, je vous propose un truc. C'est que le jour où tous les deux on est dans la merde, je réalise, vous jouez dedans. D'accord. Il faudra vraiment qu'on attende d'être dans la merde. Avis aux publicitaires. On est dans la merde ! Ah non, non, j'étais ridicule. Il fallait improviser. Il n'y avait pas de texte. Il fallait que je trouve ce qui me plaisait dans le TER. Très à voir à l'émission. Moi qui ne le prends jamais. Le TER, c'est bien parce qu'on voit bien. On a le temps de voir les villes. Non, les vaches ont le temps de nous voir. On vive le TER. Le TER, ça permet de parler aux gens. Et c'est quoi ? C'est après votre pub qu'ils ont dû supprimer des lignes ? J'ai cette chance pour tout vous dire qu'elle ne soit quasiment jamais passée parce qu'il se trouvait que dans la même pub que moi, il y avait Florence Artaud qui disait les mêmes conneries que moi. Et dans la semaine qui suivait le tournage ou la diffusion de la première pub, il y a eu une rixe dans un bar à laquelle elle a participé activement, pour ne pas dire seule. et donc ça donnait une mauvaise image. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ils ont enlevé la pub. Mais alors il y a eu La Poste aussi ? Ou vous disiez qu'il n'y a pas écrit La Poste ? Ah, il n'y a pas écrit La Poste. Oh, j'étais bon là aussi. Ah là, j'étais bon. Il y avait eu un coach qui vous avait... C'était, comment s'appelait-il ? Patrick Bouchité qui jouait, qui réalisait la publicité. Même un bon metteur en scène, il ne peut pas... Et c'était Besant Snow qui soufflait le texte, non ? J'avais un pinceau avec de la peinture bleue, parce que j'étais censé... Déjà, il fallait me faire monter sur une échelle, parce que je l'avais quasiment... Une cascade. Une cascade. Pour moi, c'était une cascade. J'avais demandé à être doublé, ils n'ont pas voulu. Et je suis monté sur l'échelle, et j'avais un pinceau avec de la peinture bleue, parce que j'étais censé repeindre une maison en bleu. Et là, il y a Patrick Bouchité qui arrivait, qui me demandait je ne sais pas quoi sur La Poste. Et moi, je lui disais, Eh oh ! Ce n'est pas écrit La Poste, là ! Et vous mettiez du bleu sur le front ? Eh ouais ! Bravo ! Oh, la rigolade ! Mais MDR, hein ! Lol ! Quoi, quoi, quoi ? MDR, lol ? Mordorire ! Ah, mordorire ! Lol, en anglais. Ah oui. Lot of loss. Ah, bien, bien, bien. Oh là 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 ! Faut John's le compte, là ! Oui, oui, PPH. Ah non, non. Les lettres de motivation, aujourd'hui, ça s'écrit en SMS. Je kiffe le job, lol. Ah tiens, ça va venir vite, cette réponse. Tiens, on va la donner avant d'avoir la question. Henri Guénaud a traité quelqu'un de petit con prétentieux. BHL. Bonne réponse de Patrice Lecomte. C'est pire que ça. Non seulement, il l'a dit, Guénaud, à propos... Guénaud, qui est un des conseillers, une des plumes de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, on dit même que c'est le Premier ministre bis, quasiment, M. Guénaud, avec Guéant. Ils sont deux comme ça, Guéant et Guénaud. C'est Guégué. Et alors, il a dit à propos de BHL, qu'il faut dire, quand même, BHL l'a traité de raciste, à propos du discours que M. Sarkozy avait fait en Afrique, à propos des lois sur l'immigration, des tests ADN et tout ça. Bon, BHL n'y est pas allé non plus de main morte. Mais, évidemment, en traitant de raciste, l'autre a répondu, M. Bernard-Henri Lévy ne m'intéresse pas. D'ailleurs, qui est-il donc, ce petit con prétentieux ? Il n'aurait même pas ajouté à propos de BHL, il n'aime pas la France, moi-ci, il a la bave aux lèvres avec la haine qui suinte de partout. Oh là là ! C'est dur ! Ça va loin, le niveau, en ce moment. Moi, je dis, c'est dégueulasse. Non, mais le débat est terrible, là, quand même. Vous avez vu un peu. Il y a Chevènement qui en a remis une couche, surtout. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit, Chevènement ? Derrière, il a dit que ce mec, ce milliardaire, n'avait pas de son à donner. Enfin, c'est terrible, quoi, terrible. Autre question. Quelqu'un avait pris la place de Jean Sarkozy, il est arrivé en retard au concert de Charles d'Avour ! Bravo, Patricio ! Et alors, c'est bien la preuve, Laurent. C'est bien la preuve. Quand vous nous dites, mais vous ne trouvez pas les questions, etc., que quand on trouve trop facilement, c'est chiant. Et c'est parce qu'il avait perdu son scooter. Ça, je ne pensais pas que vous la trouveriez aussi vite, parce qu'il fallait la chercher. C'est effectivement à la fin... C'est à la fin de l'article, oui. ...d'un papier du Parisien sur la première de Charles d'Avour, hier, au Palais des Congrès. Il y a pour 20 dates jusqu'au 10 novembre prochain. Et il paraît qu'à 21h35, c'est précis... Une heure après le début. ...un dernier spectateur est entré, Jean Sarkozy, deuxième fils du président. Il s'est installé au fond de la salle, car sa place dans les premiers rangs était déjà prise. On a beau être le fils du président de la République, vous voyez... Eh bien, il faut qu'on arrive à l'heure. Et puis, on n'a pas de privilèges. Heureusement encore. Voilà. Bon, en même temps, le type qui a pris la place est en taux, là, aujourd'hui. ... Mais je crois que les places étaient super chères, non ? Ah, super chères, oui. Ah oui, parce que les bonnes places, les bonnes places... J'ai chargé, j'ai chargé, j'ai chargé, j'ai chargé, j'ai chargé. Non, il y a des places moins chères, il y a des places à 38 euros, quand même. Mais c'est tout, c'est tout au fond. Mais dehors. Mais c'est tout au fond. Tu le vois pas, déjà, que quand t'es prêt, tu le vois pas. C'est une place à côté du fils Sarkozy. Non, c'est tout au fond, sur les écrans télé. Oui, c'est vrai qu'il y a des places à 158 euros. Mais en même temps, voilà, est-ce qu'on a encore des stars comme un Snavour, aujourd'hui ? Et donc, c'est obligé que ça nous coûte ce prix-là ? Ben non, parce que les gens, ils vont en disant, c'est la dernière fois qu'on le voit de notre vue. Oui, mais ça fait 20 ans qu'ils disent, c'est la dernière fois qu'on le voit. C'est ça, le problème. Ils n'ont pas encore compris qu'il est increvable, même. Moi, Alizé, j'y vais maintenant. Ah, moi, j'y suis allé, j'ai dit, c'est la dernière fois que j'y vais. Aller, on se retrouve après la vidéo. 600 000 personnes, le 22 octobre prochain, 600 000 personnes seront concernées par cette dixième journée mondiale. Dixième journée mondiale de quoi ? Des regroupements de 200 000 personnes ? Non, 600 000. Dans chaque pays, ils vont réunir 200 000 personnes, juste pour réunir 200 000 personnes. C'est des gens qui ont des problèmes particuliers, ça ? Oui, ils sont français, les 600 000, mais la journée est mondiale, et ce sera le 22 octobre prochain. Et ce ne sont que des Français de France, ou des Français de la diaspora française ? Oh, ça ne peut apporter. C'est une maladie ? Ce n'est pas tout à fait une maladie, non. Une particularité ? Oui. Des jumeaux ? Non. Des triplets ? Non. Des quadruplets ? Non. Des quintuplets ? Non plus. Des nains ? Non. Il n'y a plus de nains. Il n'y a pas 200 000 nains en France. Il n'y a plus de nains en France. 600 000 nains en France ? Il n'y a plus de nains en France. Mais c'est énorme. Pourquoi il n'y a plus de nains ? Il n'y a plus de téquatres. Il y en a de moins en moins des nains, si tu regardes bien. À part Miminiati et Sarkozy, je ne vois pas... Non, mais c'est vrai que c'est dommage, il y a de moins en moins de nains en France. Ça te manque ? Oui, parce que je trouve que ça fait partie du folklore. Moi, j'aurais préféré grandir au Moyen-Âge ou un truc comme ça, parce que les nains, je trouve ça, c'est important dans une société. Ça apporte des choses, quoi. T'as qu'à faire fort Boyard, hein. Alors, on va avoir l'association des nains, parce qu'ils sont très attifs. Des gens de petite taille. Un peu d'ailleurs comme l'association de ceux dont on va parler. Les aveugles. Vous savez, les nains, si on les a sur le dos, ça fait sac à dos, c'est tout. C'est des aveugles. Non, il y en a vachement plus que ça. 600 000. 600 000 en France, plus dans le monde. La preuve, c'est qu'il y a une journée mondiale. Ce sera la dixième journée mondiale. Ils vont manifester, ils vont faire quoi exactement ? Généralement, c'est un handicap qui démarre quand on a entre 2 et 4 ans. Les bèges. Les 600 000 bèges. Bonne réponse de Philippe Gueulc. À cause des forfaits illimités au téléphone, non, c'est ça ? C'est la dixième journée mondiale du bégayement le 22 octobre. Et le 23, et le 24, et le 25 octobre aussi. C'est Noël, ma mère, qui va les recevoir tous à bèges. Non. Alors, vous dites, les bèges, c'est entre 2 et 4 ans que ça se déclare ? Ah oui, oui. Moi, j'avais entendu dire qu'il n'y avait que des hommes qui étaient bèges. Est-ce que c'est... Ah non, attendez. Cherchez bien. Est-ce que vous connaissez des femmes bèges ? C'est assez, mais il faudrait vérifier. Si, si, moi j'ai une copie belge qui bégaye un peu de temps en temps. Mais pas tout le temps. Mais de temps en temps. Non, mais je crois que ce n'est pas qu'une connerie, ce que je dis. Il faudrait vérifier... Est-ce qu'il n'y a que les mecs ? Laurent, je peux aller faire pipi parce que sinon je ne peux plus réfléchir. Oui, parce que Valérie, ça fonctionne direct entre sa vessie et son cerveau. Si vous venez que je vous donne un conseil, vous auriez dû prendre vos précautions à moi. Mais ça fait combien d'années que vous vous retenez ? Allez, je vous donne un peu... Je vous donne le temps d'un disque, d'accord ? C'est la deuxième heure. On va se gêner toujours avec Michel Bernier, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Fabrice Éboué et... Peut-être Valérie Mérès, si elle a rechargé ses accus et qu'elle revient après quelques petits moments de réflexion. Je pense qu'on peut lui faire un triomphe. Bravo. Et maintenant, elle va nous prouver qu'elle peut réfléchir. Avec peut-être la réponse à cette question toute simple, M. Grégory Golf est président du Bureau national des élèves ingénieurs. Et il va faire livrer dans différents collèges, de 4e, de 3e, en zone d'éducation prioritaire ou en zone rurale. Ça se passera dans 11 rectorats, en quelque sorte. Il va faire livrer 5 kilos de quelque chose par classe. 5 kilos de quoi ? Valérie. La question est tellement longue que j'ai oublié le début. Je vous explique. On essaie de lutter contre le désintérêt des élèves pour les carrières scientifiques. Alors, il y a eu une conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs. Et ils ont décidé de lancer un concours à destination des collégiens, de classe de 3e, de classe de 4e, particulièrement ceux qui sont en zone d'éducation prioritaire ou en zone rurale, dans 11 académies, je vous l'ai dit. Et donc, pour que les élèves se livrent à ce concours, on leur a fait livrer 5 kilos de quelque chose. De quoi ? Et pour faire quoi ? 5 kilos de pommes, pour redécouvrir la théorie de Newton, la théorie de la gravité. Ça, par exemple, c'est intéressant. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Des grenouilles, des souris. Non, non. 5 kilos de cannabis. Non. Pour redécouvrir la théorie de la gravité aussi. De la ferraille, pour faire des montages. Alors, écoutez, ça aurait pu être de la ferraille, parce que là, il y a une piste intéressante chez vous, ma chère Valérie. Oh, chouette ! Mais ce n'est pas de la ferraille. Des Legos. Non. 5 kilos de... Mais on se rapproche. Mais galop. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec des Legos ? On construit. On construit. On fait 5 kilos de... Qu'est-ce que fait un ingénieur ? On dit souvent un ingénieur... Il fait des maquettes. Ponds et chaussées. Des pots et chaussées. Alors, qu'est-ce qu'on va leur faire ? Des pots et des chaussées. Alors, on va leur faire faire des pots. Ah, des pavés, alors ! Des pots et des chaussures. Non. De pâte à modeler. C'est pas bête, mais c'est pas de la pâte à modeler. Alors, c'est de la pâte à sel. Non. Ah, pour faire de la poterie à ce moment-là. De la terre glace. Non, mais en quoi ils vont faire les ponts, les collégiens ? C'est ça la question. En faire. En faire. En plastique, on avait dit les Legos, les trucs. En polyester, expansé. Non, non, non. Ils ne peuvent pas le faire en cuir, puisque c'est des ponts déchaussés. Les élèves devront construire une maquette du pont le plus solide et le plus esthétique possible. En marbre. Non. En pâté. En sandou. Non. On fait bien des cathédrales. Mais on se rapproche. Allumettes. En chocolat. Non. Alors, avec le sandou, on se rapproche. En crème fraîche. C'est alimentaire, mon cher. En spaghettis. En nouilles. En biscuits. Non, j'ai entendu. En nouilles. En spaghettis. En allumettes. En spaghettis. Bonne réponse de Michel Berger. Alors ça, ça va faire des jolis cadeaux pour la fête des mères. Déjà, on avait les colliers de nouilles. Les boîtes à bijoux en boîte de camembert. Des ponts. J'ai le président du bureau national des élèves. Avant que vous disiez quoi que ce soit de supplémentaire. Qui n'est pas une nouille. Le président du bureau national des élèves d'ingénieurs à Paris, qui est partenaire de cette opération qui s'appelle Un pont pour l'avenir. Monsieur Golf, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez entendu mes petits camarades. Ils ont eu du mal à trouver les spaghettis. Oui, ce n'est pas si simple à trouver d'un premier point de vue. Comment l'idée vous est venue ? En fait, ça a été simple. C'était dans le cadre de promouvoir l'égalité des chances. Elle a lancé par le ministère. Et puis, on s'est donné rendez-vous avec la conférence des directeurs. Je parle pour le bureau national des élèves d'ingénieurs. Et puis, on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour pouvoir lutter contre ça ? Montrer aux jeunes que le métier d'ingénieur, ce n'est pas si inaccessible que ça. C'est même complètement accessible à tous. Signalons qu'il s'agira de bâtir des ponts en spaghettis crus. Voilà, tout à coup, oui, parce que vendre-cuit, c'est un peu plus difficile pour monter un pont. Parce que cuit, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, on a essayé de trouver un matériau le plus commun possible qui pouvait se trouver facilement et puis pas cher. Donc, du coup, l'idée des spaghettis est arrivée. Arrêtez-moi si je me trompe. Il y a un site internet, en tout cas, sur lequel on peut aller, je le dis, c'est www.impontpourlavenir.org. La particularité du spaghettis. Et c'est ce que la mère, la maman de Attila, avait expliqué à ses enfants. Non pas avec des spaghettis, mais avec une flèche. Pour leur dire qu'il fallait qu'une famille soit unie pour être plus forte devant l'adversité. Elle leur a expliqué ceci. Elle a pris une flèche de bois. Elle a regardé, regardez, je prends une flèche et je la plie et la flèche s'est cassée. Elle a dit, maintenant, regardez, je vais prendre plusieurs flèches et les joindre, faire une botte de flèches. Et là, il est impossible de les casser. Même chose avec des spaghettis. Vous prenez un spaghettis, c'est extrêmement fragile. Mais si vous mettez 20 spaghettis ensemble, il y a une résistance qui est beaucoup plus grande. Est-ce que je me trompe, monsieur l'ingénieur ? C'est complètement cela que les élèves ingénieurs seront en charge de transmettre aux collègues. C'est notre belge qu'a trouvé. Comment faire du solide avec des choses fragiles ? Et avec ta baguette sous le bras, toi, et ton béret, et ton camembert. Tu manges ça tous les jours, toi. Les élèves ingénieurs auront pour objectif d'encadrer les collégiens, de leur apprendre ce que c'est la résistance des structures, comment monter un pont. L'objectif, c'est de leur montrer que, dans la réalité, construire un pont en briques ou construire un pont en pâte, ce n'est pas si éloigné que ça. Il faut une équipe soudée. C'est vraiment le principe du métier d'ingénieur. Écoutez, on vous souhaite en tout cas de jolis ponts à travers la France. Et particulièrement, si j'ai bien compris, dans les zones d'éducation prioritaire et les zones rurales. C'est bien ça ? Voilà. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser, de permettre aux élèves qui n'auraient pas de leur propre chef, de dire « j'ai envie de faire une carrière d'ingénieur », de les inciter à le faire ou de se renseigner. Et c'est justement ça, c'est transmettre notre savoir, transmettre notre amour pour la science, transmettre notre envie d'être ingénieur. Et c'est vraiment l'objectif de ce projet-là. Et ce qui est remarquable, c'est que ce projet met à la fois les élèves ingénieurs, les directeurs d'école par la CDFI, et puis aussi les anciens élèves par le CNISF. Et donc du coup, on a la boucle est bouclée, on a et les élèves, et les directeurs, et les ingénieurs en activité qui se mobilisent pour faire connaître leur métier, et puis transmettre leur passion aux collégiens. Et l'objectif, c'est vraiment de leur dire « c'est accessible, donc allez-y, tentez, faites l'expérience et aimez les sciences ». Et puis ceux qui échoueront au concours pourront ouvrir un restaurant italien s'ils ne deviennent pas ingénieurs. Est-ce qu'ils ont le droit d'enjoliver les ponts avec des pas de coquillettes ou des pas de papillons ? Ou de mettre le nom du pont avec les petites lettres ? Avec les alphabets. Avec les alphabets, ce serait joli ça. Par contre, le côté esthétique est important, parce qu'il y a un des concours, le premier c'est « tester la solidité du pont ». Et le deuxième, c'est le côté esthétique et le côté communication. Parce qu'un ingénieur, c'est d'abord quelqu'un qui communique justement sur son projet. Et ce sera des ponts lustucrus ou barils ? En tout cas, il faudra qu'il soit rivoire et carré. Monsieur Golfe, on vous remercie, on est ravis de vous avoir égoutté. Et on vous dit à la prochaine fois. Pourquoi pas, moi je dis pourquoi pas. Les députés ont supprimé hier quelque chose qui datait de 1942 et qu'à mon avis, je regarde autour de cette table, Philippe, vous l'avez connu. Je suis né en 1954. Patrice, vous l'avez connu. Oh là, oui, largement. Et Valérie, vous l'avez connu aussi. Je vous en prie, ne le dites pas. Non mais ça existait jusqu'à hier, donc ça n'a aucun rapport avec votre âge. Mais il se trouve que ça a été supprimé. C'était une loi, enfin, ou un article de loi ? C'était quelque chose qui était obligatoire dans certains cas. Ça a été obligatoire pour vous, Philippe. Ça a été obligatoire pour vous, le comte. Ça a été obligatoire pour vous, Valérie, je crois. Moi, Michel, je ne crois pas, et je ne crois pas non plus pour vous, Fabrice. Un vaccin, ce n'est pas un vaccin ? Non, c'était à l'école. Ce n'était pas le service militaire. Ça existait depuis 1942. C'était obligatoire depuis 1942. Depuis 1942. Et ça ne l'est plus depuis hier. Ça avait un truc avec les Allemands ? On était obligé de faire un truc avec les Allemands en 1942. Ça a été un soir sous Vichy, donc. 1942, oui, c'est assez curieux d'ailleurs, vous avez raison. Il fallait fêter la fête des mères ? La fête des mères en uniforme nazi ? Non, non, non. Vous n'avez pas fait ça. Moi, toujours. Je vais mettre mon uniforme SS pour chanter joyeux. Je suis de cette maman. Avec mon casque à poids. Alors, un truc qui était obligatoire et qui n'est plus. C'est un truc qui était dans les écoles ? Non. Dans les rues ? Mais pourquoi ? C'est gentil. Il ne serait pas allé à l'école, les bruits et Berniers ? Cherchez un peu ce qui pourrait vous différencier. Alors, ça concernait les Belges aussi ? Je ne suis pas certain pour Michel, mais je pense que... Ah, c'est ça que j'ai pas connu. Ça concerne les nourrissons ? Et Fabrice, je ne connais pas encore suffisamment pour savoir. C'était en dehors de l'école. Ah oui, ça n'a rien à voir avec l'école. Visite médicale ? C'est plus tard dans la vie. C'est dans le mariage ? C'est dans le mariage, effectivement. Ah, il fallait être fidèle ! Il n'y a pas de loi pour ça. On n'est plus obligé. C'est les fiançailles, non ? Non, non, non. Je ne me suis pas trouvée, vous n'étiez pas mariée, Michel. Non, 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 j'étais pas mariée. Et Fabrice, vous n'êtes pas mariée non plus ? Bon, ben voilà, vous êtes passé devant monsieur le maire. Et comment, oui ? Deux fois. Eh ben, c'est le... Ah, c'est le... Le maire ne vient plus vérifier la tâche rouge sur le drap blanc. Non. On dit... Ben, je te plaît. Non, mais c'est pas si loin. Est-ce que c'est la prise de sang prénuptiale ? La fin du certificat prénuptial, excellente réponse de Michel Bernier. Alors, attendez. Ben alors, je n'ai pas lu ça. Et n'ayant pas été mariée, je le sais quand même. Mais c'est par rapport au MST, tout ça, ça ? Alors, je ne sais pas de quoi ça s'est passé. Non, c'était pour l'histoire de consanguinité aussi. Voilà, ton sang devait correspondre au sang de ton mari. En tout cas, il a été supprimé hier, le certificat prénuptial qui datait de 1942. Chaque année, en moyenne, 270 000 couples étaient concernés par cet examen prénuptial. Ben, tu vois, ça m'a pas traumatisé. Pardon ? Combien intercâts ? Non, mais il repasse en septembre. Non, mais je sais que, par exemple, entre cousins, il y a eu des mariages qui ont pu se faire quand même. En vendait beaucoup. Grâce aux études, grâce aux analyses de sang, en disant qu'il n'y avait pas de risque d'avoir des enfants. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut sur l'examen prénuptial. On est allé rechercher. Il est obligatoire avant tout mariage. Il doit dater de moins de deux mois. Il doit être remis par chacun des futurs mariés à l'officier d'état civil. Faute de quoi, ce dernier ne pourrait célébrer le mariage. Et l'examen prénuptial avait pour but de dépister une pathologie du couple et d'informer sur l'hygiène de vie, la contraception, la grossesse et les MST. Les sérologies de la toxoplasmose et la rubéole sont obligatoires. La sérologie HIV était recommandée ces dernières années. Et sous le terme hygiène de vie était inclue alimentation équilibrée, consommation des boissons alcoolisées, toxicomanie dont tabac et activité physique. Alors pourquoi on supprime ? Pourquoi on supprime ? Parce que maintenant tout le monde est drogué. Ah oui, parce que les gens ne se marient plus de toute façon. Bonne réponse ! Et c'est surtout que les gens ont des rapports sexuels avant le mariage, donc souvent c'est plus valable. Ah voilà, ça c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai qu'au de notre temps, vous avez rien dit nous. Moi j'attendais comme un con que le mariage soit légalisé. C'est incroyable, je ne sais pas comment je vais pas avoir des enfants. On se souvient ? Ce qui est vrai, c'est que ça me revient maintenant. Avant le mariage, je n'ai eu aucun rapport sexuel. C'était plus tabou qu'aujourd'hui. Oui, c'était plus tabou qu'aujourd'hui. C'était plus tabou qu'aujourd'hui. C'est vrai que j'étais beaucoup plus tabou. Vous sortiez haut tabou. Je suis tabou. Ah dites donc, tout à l'heure vous avez fait une erreur. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de femme bègue. C'est vous ou vous gueulez ? J'ai posé la question, je n'ai rien affirmé, j'ai posé la question. Et une femme bègue justement nous appelle ? Eh bien non, mais j'ai M. Christian Boisard qui fait partie de l'association, c'est la méthode de lutte contre le bèguement. On l'avait reçu d'ailleurs à la télévision, il avait une méthode pour que les bègues ne soient plus bègues, en tout cas s'améliorent. Et on sait que c'est possible, François Bayrou en a fait la preuve, en politique en tout cas, remarquablement. Et donc il y a des femmes bègues. Bonjour M. Boisard. Bonjour. Vous me confirmez ? Oui bonjour. Mais en revanche qu'il reste sourd. J'écoute, j'écoute. Bon alors, est-ce qu'il existe des femmes bègues ? Mon ami Philippe Gueluc disait que non à l'occasion de la journée mondiale du bèguement qui sera dans quelques jours. Bien. Moi, je veux. Ah oui. Ça, c'en est une preuve. Non, ça c'est faire Laurent, c'est pas le... Ça passe mal, ça passe mal. La communication passe très mal. On entend qu'un mot sur deux, mais c'est pas du bégayement, ça. Allô ? Allô, oui, allô, oui. Allô, oui, c'est une autre fête qui est internationale, celle-là. Non, mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est vrai que j'ai fait le transfert pour quelques instants sur mon portable, c'est que les membres ne sont pas dans le sud, c'est chez moi. On va vous dire, je ne sais pas si, mais nous entendons... C'est comme si on soit un pont. M. Boisard ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, M. Boisard, la question, est-ce qu'il y a... On va y arriver, on va y arriver, on ne désespère pas. Nous, j'avais lu ou entendu ça, mais il me semblait qu'il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes. Ah, tu dis beaucoup moins maintenant, tu disais qu'il n'y en avait pas. Alors, M. Boisard ? Alors, moi, ce que je peux vous dire, au jour d'aujourd'hui, ça fait 7 ans que je dispense des stages, et en stage, j'ai de plus en plus de femmes bègues. Et alors, mieux, est-ce qu'il y a des muets, bègues ? Dans le langage des signes. Oui, qui répéterait tout le temps les mêmes gestes. Le M. Marceau. C'est le plus célèbre des muets bègues. Voilà. Mais si vous regardez bien ma méthode, lorsque je leur fais taper avec les doigts, je leur enseigne le braille du bègues. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on bégait plus quand on chante ? Absolument. Absolument. Moi-même, j'ai fait des 10. Moi-même, j'ai une personne qui, 8 ans en arrière, n'arrivait pas à décrocher une seule syllabe. J'étais chanteur. Et lorsque je montais sur scène, le bègues s'en allait. Bravo, en tout cas, la preuve. On vous comprend parfaitement bien. Pour les bègues, pour faire des économies. L'émission est montée. Il faut quand même dire qu'on a eu du boulot. On a eu cette interview pendant une heure, avant de pouvoir tout resserrer. D'accord, ok. Eh bien, c'est vraiment très, très gentil de votre part. Et qu'est-ce qui se passe le jour de la journée mondiale des bègues, à l'heure du bègues ? Ce sera le 22 octobre, si ma mémoire est bonne. Bon, alors, la journée mondiale du bègues a été montée par des orthophonistes. Je pense qu'ils se rencontrent entre eux. Bon, vous savez ça ? Bon, moi, la seule chose que je puisse dire, bon, si j'ai monté cette méthode, c'est bien parce que les méthodes d'orthophonie ne fonctionnent pas très bien. Ben, on vous remercie, monsieur. Merci beaucoup de votre gentillesse. Ben, c'est nous qui vous remercions. Vous avez été parfait, clair, précis et... Et merci ! Et voilà, il fait contagieux, merde, à l'heure. On va se gêner. Valérie Mérès, Patrice Lecomte, Philippe Gueluc, Michel Bernier, Fabrice Eboué ont déjà le stylo en main, le papier blanc qui va leur permettre de noter les noms des chanteurs qu'ils vont éventuellement reconnaître dans le quiz de Serge Liadot. Bonjour, Serge. Bonjour, Serge. Et vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas car vous savez, vous pouvez compléter la liste des chroniqueurs sur europe1.fr et peut-être gagner le filet garni que vous propose europe1 avec des cadeaux à la clé, des invitations. Je vous donnerai la liste tout à l'heure. Mais d'abord, votre liste à vous, Serge. C'est 13 interprètes différents. Il y a 12 extraits, mais comme il y a un duo, ça fait 13 chanteurs, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la distraction. Vous savez, on dit toujours, quel artiste, celui-là ? Et en général, quand on dit ça, on a l'impression que les artistes n'ont jamais les pieds sur terre, qu'ils sont toujours tête en l'air. Le fait d'être distrait, c'est ça ? Oui, distrait. Alors, ben voilà. J'avais pas bien compris le point commun entre les chansons, c'est ça. Oui, c'est ça. La distraction, la rêverie, être dans la lune. Et les chansons, en général, contribuent à entretenir cette légende. Pourquoi on est plus thème-là, Serge Liadot ? C'est vrai qu'on associe souvent le mot artiste au mot distrait. Ah oui, Jean. Oui, c'est un artiste. Voilà. C'est le charme distrait du show business. Voilà, c'est ça. Si les gens savaient ce que c'est comme travail et comme vie de labeur. Je vous propose 12 chansons avec 13 interprètes. C'est le quiz. Voilà, si vous ne vous laissez pas distraire, vous devriez pouvoir identifier la plupart d'entre eux. Bien sûr, Serge. Le thème du jour, c'est donc quoi ? C'est la distraction. Mais c'est distrayant, quand même. Il y a Philippe Gueluc qui va dessiner chaque chanteur. Ça va être long, hein, Philippe. Surtout s'il y a des mistrosos, dessiner tous les poils, c'est beaucoup plus long que les autres. Allez, voilà, c'est parti pour le quiz de Serge, je dirais. J'ai encore perdu ton amour, c'est vrai. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Distrait par un décret. Sans intérêt. J'ai raté l'arrêt. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. J'suis mal dans ma peau. J'suis mal en homme dur. Et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop réveille. Tête en l'air, à tour des bras, je me fichais de savoir combien français t'es trois. Cet enfant que je t'avais fait, où l'as-tu mis, qu'en as-tu fait ? Ce que c'est, c'est qu'il est mort. Mais bon sang, c'est trop fort. Je m'en rappelle pas que je l'ai mis. Oui, je sais, je perds tout. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Où sont pensées pour tous mes ponts oufles ? Madame le juge, soyez honnête. Si j'ai faux décès par distraction, avez-vous les alliances ? C'est sûr que je les ai, pour qui me prenez-vous ? Pour un petit peu distrait, et mon futur est beau. C'est pas vous, mais pas tous ! Bravo pour ce quiz, Serge Eliadeau. Très marrant, très original, avec un beau thème commun. On ne voyait pas bien où vous vouliez en venir, mais finalement là, on a bien compris. C'est rigolo, c'est drôle. C'est l'illustration par l'exemple. Ah, bravo Serge. Au moins, avec des chanteurs qu'on peut reconnaître. Ah, vraiment ? Ah oui, c'est trop facile. Alors allez-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'en ai 13. Alors, moi, je vous dis, William Scheller, Thomas Fersen, je passe au 4, Souchon. Le 3, Grégory Lamarchal. Bravo Michel. Moi, j'ai mis le 5, Zazie. Oui. 6, je sais pas. Non. 7, Moustaki. Non. 8, Regiani, c'est pas lui. Oui. Ah, si, c'est lui. C'est Regiani. Mais le 6, c'est Higelin. Le 6, c'est Higelin. Non, pas le 6, le 7. Ah, le 7. Le 9, c'est Lino Ferrer. Oui. Le 10, je sais pas. Le 11, je sais pas. Et le 12, c'est Jean Constantin. Le 11, c'est De Palmas. Oui. Le 11, De Palmas. Voilà. Je l'avais aussi. Et le 12, il y a Delon et je sais pas qui. Non, il n'y a pas Delon là-dedans. Non, non. Vous êtes redoutable. Alors ? On est pas mal. Fabrice. Non, j'ai pas mieux. Pas mieux non plus. Non, bah non. Vous allez dire un nom à un donné, mais pas à la bonne place. Jean Constantin, j'ai pas la bonne place. Jean Constantin. Oui, il y a Jean Constantin. Jean Constantin. Mais il faut quand même que le filigarni arrive à quelqu'un d'autre que nous. Oui. Ah oui, parce qu'en général, c'est des trucs à nous, donc nous, on s'en fout un peu de le gagner. Vous n'avez rien à gagner, vous. J'ai fait mes comptes, Serge Liado, je crois qu'il n'en manque que deux. Il n'en manque que deux. Enfin, trois, puisqu'il s'agit d'un duo pour... Ah oui, mais ça, le duo, il est redoutable. Moi, j'ai pensé à Alain Delon, à la Mouscourie, des machins comme ça. Il manque le numéro 6. Je dois dire que je ne le connais même pas, même qu'on voyait en son nom. Si Laurent, on l'a déjà passé deux, trois fois. Je repasse d'autres. Il me sert de Joker, les jours où les chroniqueurs sont trop forts. Et puis alors, le duo en 12, là, il est quand même assez identifiable, parce qu'on les connaît l'un et l'autre. Et d'ailleurs, s'il y en a bien une autour de cette table, ça m'énerve. S'il y en a bien une autour de cette table qui aurait dû trouver le nom masculin du duo, c'est Valérie Mérette. C'est pas passé trop tard. Maintenant, on laisse les auditeurs répondre. C'est un nom qui commence par C'est Franck. D'autant qu'il y a des bolos à gagner. Préfense imaginaire, c'est chez Lattès, le livre de Raphaël Mézry. J'ai aussi, par exemple, des places pour Michel Bernier, qui est en tournée. Oui, je suis en tournée. Avec Dolorès Claiborne. Avec Dolorès Claiborne, je serai à Avignon, jeudi, vendredi à Grasse. Après, je suis à Toulon, à Cannes. N'hésitez pas. À Sochaux. Venez à Sochaux. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre le nom de la ville où vous habitez. Ça peut vous aider pour vous offrir des cadeaux. Par exemple, on vous offrira des places pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne au Théâtre Le Temple. Charlotte de Turcaïm. En tournée, elle aussi. Karine Yachenko aussi, si vous voulez. Elle est à Paris au Café de la Gare. Elle est à Paris au Café de la Gare. Valérie, il n'y a rien à offrir. Si, j'ai lu un bouquin formidable d'un gars qui s'appelle Roland Bijaoui. Ça s'appelle L'histoire du con qui marche au Cherche-Midi. On pourrait leur offrir. Vous l'avez le livre. Tu l'achètes, tu l'envoies. On va l'acheter. Oui, on va l'acheter en l'offre. Vous allez donner un livre d'occasion. Non, non, non. Parce que, voilà. C'est franchement drôle. Moi, je peux donner un livre dont on m'a fait cadeau. Il faudra que je gomme la dédicace. Patrice, je n'avais rien à offrir. Ou alors, tu as tous les mecs qui s'appellent Patrice. Non, mais c'est drôle le titre. Pas un petit truc. Je ne sais pas moi. Sur le plateau de Marco, vous ne récupérez pas des bouquins, des CD. Un vieux portable. On ne me donne jamais rien. On ne me donne jamais rien. On ne me donne jamais rien. Il faut que j'ai l'édicacé. Oui, une photo de Marco, il faut que j'ai l'édicacé. Ah oui, ça peut être pas mal. Sur les chiottes, je crois que j'en ai une sur les chiottes. Moi, je peux vous offrir l'agenda 2008 du chat. Mais oui. Alors là, le gagnant ou la gagnante va être gâté, Serge Joliadot. Vous vous rendez compte un peu ? Oui, et je crois que le monsieur qui est dans le duo, je l'ai contacté pour savoir s'il n'avait pas quelque chose à offrir. En plus. Ce n'est pas vrai. On saura tout demain. En attendant, la chanson Flash revient sur les gros mots qui font l'actualité. Dans l'actualité, chaque semaine, on voit surgir de drôles de mots. Guerre, faillite, rigueur, ADN, qui font frémir le populaire. Aux amateurs de sémantique, je pense qu'il est temps, à présent, de proposer un petit lexique. Répertorien, les plus récents. Fadela, Amara, nous place. L'épithète, dégueulasse. Sermonné par Deveggian, qui trois mois auparavant, avait lancé dans un élan misanthrope, Anne-Marie Comparini, cette salope. BHL, très polémiste, traite en ringhaino de raciste. Petit con de l'incriminé. Et ça ne fait que commencer. Vivement la suite. Bravo Serge Goliadot. Dites Serge, partez pas, parce que je me rends compte qu'on n'a pas donné une deuxième chance à nos auditeurs. On va réécouter le quiz, évidemment. Mais attention, on ne dit plus rien, ni dans le public. Il manque le 6 et le 12. Mais je vous demande vraiment de ne plus souffler, puisqu'il faut laisser les auditeurs européens jouer maintenant. Attention, c'est parti. Et je vais vous donner évidemment les gagnants aussi, en même temps ceux que vous avez déjà découvert. Ça, c'était William Shelley. Thomas Fersen. Grégory Le Marchal. Viens Alain Souchon. Je suis mal dans ma peau. Je suis mal en homme dur. Et mal en petit cœur. Peut-être un petit peu trop mal. Et puis viendra Zazie. C'est après Zazie, le garçon qu'il faut découvrir. Écoutez bien. Celui qui vient, c'est celui qui manque. Écoutez attentivement. C'est en l'air, à tour de bras. Je me fiche de savoir. Combien font cette étroite ? Cet enfant... Alors, ce n'était pas Jacques Igelin. Jacques Igelin, le voilà maintenant. Où l'as-tu mis ? Qu'en as-tu fait ? Ce que c'est, c'est qu'il est mort. Mais bon sang, c'est bon sang. Ça, c'est Serge Gretziani. Je ne me rappelle pas où que je l'ai mis. Oui, je sais. Nino Ferrer. Ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Où sont pensées ? Mais Jean Constantin. Ma femme le juge. Soyez-en. De Palmas. Si j'ai fait... Et c'est le duo prochain qu'il faut identifier. Écoutez bien le duo prochain. Et on avait remis un petit coup de Jean Constantin à la fin. Voilà, Serge. Bravo, en tout cas. Et pour la chanson Flash. Et pour le quiz. Et s'il n'y avait pas de gagnants, ce serait dégueulasse. Ah oui. Patrice Lecomte, Valérie Mérès, Michel Bernier, Fabrice Éboué, Philippe Deluc. Ah là 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 là. La fameuse phrase du comte Dante Roche qui date de 1745. Cette phrase est reprise dans tous les journaux en ce moment. Laquelle phrase ? Et il avait pas dit c'est dégueulasse ? Non, 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 non. Il a dit c'est un petit pas pour l'homme. Non. Et c'est un grand pas pour l'humanité. Vous connaissez tous cette phrase du comte Dante Roche. C'était au cours d'une bataille. Je peux même vous dire que c'est la bataille de Fontenoy en 1745. Déjà ça nous met mieux sur la voie. Ça m'éclaire, ça m'éclaire. C'est la bataille de Fontenoy. C'était pour la première élection de Miss France. Ah non, c'est madame avec madame de Fontenoy. Non. Serviteur. Il y a une phrase célèbre qu'on peut relire en ce moment dans les journaux. À propos d'un fait... Qui n'a rien à voir avec la bataille de Fontenoy. Non, bien sûr. Mais l'expression est restée. La phrase est restée. Un peu comme le fameux merde de Cambron. Exactement. On a gagné. On a gagné. Non. Allons les gars, on va leur mettre bien profond. Plus célèbre que ça encore. On va leur mettre bien profond, c'est célèbre. Oui. Ça c'est célèbre. Donc c'est le comte Dante Roche. Dante Roche. Au début de la bataille de Fontenoy en 1745. Et là, il y a une petite précision qui est chargée. Non. N'ayez pas peur les gars. Non. J'ai dit au début de la bataille. Au début de la bataille. Eh oui. Allez. Allez-y. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Enfin, vous la connaissez. Il a dit, un jour ou l'autre, on en rira. Non. La bataille, si on perd la bataille, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la guerre qu'on aura perdue. Ça aurait pu être ça. Mais ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça. Mais non, enfin c'est célèbre en plus. Vous ne pouvez pas entendre d'Antéroche, d'Antéroche. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Mais c'est l'entre-réponse de Michel Bernier. Mais c'est à Waterloo, ça. Mais enfin, si. C'est à Antéroche. Non. Si Laurent dit que c'est à Antéroche. Non, non. C'est le comte d'Antéroche. C'est le comte d'Antéroche. C'est la bataille de Fontenoy en 1745. Vous confondez. D'Antéroche à Fontenoy a dit, messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers. On va encore vérifier, Philippe. On va vérifier. Méfiez-vous si c'est comme pour les femmes bègues. Vous allez encore être couverts de ridicules. Moi, je dis que c'est Waterloo. Clotilde François, dans le Parisien, a utilisé cette expression par rapport aux chevaux anglais qui participaient au Grand Prix de l'Acte de Triomphe dimanche dernier. Et elle disait, messieurs les Anglais, tirez les premiers. On pourra peut-être entendre cette phrase à Longchamp, cette apostrophe du comte d'Antéroche au début de la bataille de Fontenoy en 1745. On est en train de vérifier sur Internet. On va vous donner la réponse tout de suite. Vous n'inquiétez pas. Qu'en faut-il qu'Internet nous donne la bonne... Vous n'y croyez pas. Internet, il ne sait pas tout non plus. Si, si, si. Parce que tout de même, il y a un mec avec le boulot qu'il a qui doit toujours vérifier dans des encyclopédies. A cause de vos mises en doute, mon cher Gueuluc. Si vous ne remettiez pas en question toutes mes réponses... On aurait déjà fini l'émission. Ah oui, il serait déjà 18h. Autre question. On a présenté à madame Michelle Alliomari Elsa. La chanteuse. Ça ne doit pas être ça. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas l'ex de Bill Shattay. Elsa, ça ressemble à un nom de logiciel, je pense. Alors, ce n'est pas logiciel. C'est une fliquette. Une fusée. Ah non. C'est une arme. C'est une nouvelle arme. Alors, c'est plus qu'une arme. C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui va être de plus en plus utilisé. Ah, un gaz lacrymogène parfumé par Karl Lagerfeld. Ce n'est pas une arme. Plus agréable. C'est un costume. Elle était contente qu'on lui présentait Elsa, Michel Alliomari. C'est les nouvelles casquettes ? Non. Une autopompe. Non. Qui envoie du perrier sur les manifestants. Non, non, non. Je ne sais pas. Alors, n'importe quoi. Mais on cherche. Bon, alors, est-ce que... Donc, c'est une arme. C'est une... C'est pas une arme. C'est un truc d'autodéfense. C'est pas de l'autodéfense. C'est une chienne. Comment ça ? Une chienne policière. Bon, c'est un truc qui est pour la police, en tout cas. Oui, bien sûr. C'est un moyen de locomotion. Un moyen de locomotion. Alors, la vidéo, elle est liée à ça, c'est vrai. Alors, c'est un portable ? Non. C'est dans un portable. Une caméra ? Alors, il y a des caméras. C'est muni de caméras. Ah, c'est un nouveau radar de route ? Pas un radar. C'est une caméra embarquée dans les voitures de flics, c'est ça ? Pas une caméra embarquée dans les voitures. Ah, c'est les nouvelles jumelles ! C'est au feu rouge. Non. Une caméra qui se met à l'extérieur des voitures. Non. Mais c'est pas une caméra. C'est une caméra. Non, ça a à voir avec la vidéo. Ça va, évidemment, après, on aura des cassettes vidéo. Ça va à voir avec la circulation. C'est aussi utile pour la circulation. C'est un appareil de contrôle de quelque chose. Oui. Un alco-test à distance. Un alco-test par satellite. Non, mais on se rapproche. Pas de l'alco-test, mais le satellite. Le satellite. Alors, mieux que la circulation. Pas mieux qu'un satellite super satellite. Pour les embouteillages, la circulation. Ah, mais c'est un truc qui se met en l'air ? Ah. Ça se met en l'air. Une antenne. Par hélicoptère, surveillance par hélicoptère. Par un hélicoptère. Mais non, mais ça, ça existe déjà. Une antenne. Ça a un nom très précis. Elsa. Non. C'est vrai qu'on appelle ça comme ça. Elsa. Elsa, c'est E, par exemple. C'est un truc qui vole, en tout cas. Oui, c'est un engin volant. ULM. Muni de caméras. Télécommandées. Infrarouges. C'est un petit machin télécommandé. C'est-à-dire, c'est un... C'est un hélicoptère télécommandé. Vous connaissez pas le mot ? Un jouet. Un de... Un da... Un da... Je le connais en anglais. Un drive. Un driving. Non. Un da... Un da. Un choupal. Un choupal. Un bag. Ah, le... Un bourvine. Le dada du gendarme. La tactique du gendarme. Un daiquiri. Mais non, vous savez tous... Bonne réponse. Attendez, je vais vous donner. Bonne réponse de Philippe Gueulé. Ça commence par D. Ça finit par E. Ça nous arrange bien. Ça fait cinq lettres. Un... Un devoir. Ah oui. Un deltaplane. Un demi. Un demi. Un demi. Cinq lettres. Un truc qui vole en cinq lettres. Vous connaissez ça quand même. Un doiseau. Non. Un drone. Un drone. Bonne réponse. Je connaissais pas ce drone. Mais attendez. Un drone. Moi, je connais que la drone. Et c'est quoi un drone ? Parce que... Un drone, c'est un avion sans pilote. Donc un truc téléguidé. Exactement. C'est un avion. Vous venez de le dire vous-même. Mais c'est tout petit. On rentre pas dedans. Un planeur dans lequel on rentre pas. Même les nains, ils rentrent pas dedans. Ça va s'arrêter. Et ils décollent pas toujours parce que les drones adhèrent. Ah, bien, bien, en toi. C'est bon d'un coup. Dites, j'ai la réponse. 11 mai 1745. À Fontenoy. À Fontenoy. Le comte d'Otroche. Et pas d'Antéroche, comme avait écrit le journaliste. Ah, mais c'est ça qui m'a perturbé. C'est d'Otroche. Vous m'aurez dit d'Otroche. Il a dit, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Ah, voilà. En tout cas, la phrase date pas du tout de Waterloo. Vous voyez. Je vous jure qu'il y a un type qui l'a dit aussi à Waterloo. Selon Voltaire, lors de l'avancée de l'infanterie anglaise, les officiers anglais saluèrent leurs homologues français et le capitaine Charles Hay cria « Messieurs des gardes français, tirez ! » Ce à quoi le comte d'Otroche, lieutenant, aurait répondu « Messieurs, nous ne tirerons jamais les premiers, tirez vous-mêmes. » Tu sens que c'est pas les mecs qui étaient en première ligne, quand même. Ah, logique, ils en tirent en premier. Non, logique, vraiment. C'est vrai, vous avez raison. C'est genre, dites-nous, on est derrière, on s'en fout. Contrairement aux apparences, cet échange ne doit rien à la courtoisie ou à la politesse. Car une règle du combat d'infanterie interdisait à une troupe de tirer la première dans un combat rapproché afin de ne pas être désarmée ensuite devant le feu de l'ennemi. Le rechargement des armes s'avérant très long. Ça, c'est intéressant. Ils avaient des trucs à un coup. Ils n'avaient pas de drone à l'époque. Non, ça, je vous confirme. Mais c'est Louis XV qui était sur le drone, en tout cas, le 11 mai 1745. Un peu de musique et on se retrouve après. Valérie Mérès, Michel Bernier, Fabrice Éboué, Philippe Belut, Patrice Lecomte. Et alors, vous serez tous évidemment devant votre poste samedi soir pour regarder sur TF1 le match de rugby. France-Angleterre, je crois que c'est vers 21h. Samedi dernier, 65% des téléspectateurs étaient devant leur poste sur TF1 pour suivre le match. Mais ça, c'est à 21h sur TF1 samedi. Mais à 17h, vous ferez quoi ? Qu'est-ce qu'on fera ? Eh oui, c'est la question que je vous pose. On fera ce qu'on veut. Il y a encore du sport à 17h ou pas ? Oui, il y a encore du sport. C'est aussi du sport. C'est aussi du sport. À la télé ? À la télé aussi. Et sur TF1 aussi. C'est du foot alors ? C'est du foot. Et c'est important. Et oui. Parce que c'est la même équipe. C'est la Coupe du Monde. C'est Il-Ferroé contre France dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2008. Un match très important samedi prochain à 17h. Il n'y a pas que le rugby. Merde, il y a aussi le foot. Donc c'est un samedi, mais alors ultra. 17h, football. Oh chouette, on va pouvoir se balader. 17h45, mi-temps. 18h, 18h45. 19h, on mange. 19h, grand prix de Formule 1, je ne sais pas où. 21h, le samedi, génial qu'on va passer. Heureusement que je suis sur scène. Et après, on doit vous regarder vous encore. Après, on n'est pas couché. Tu seras sur scène, samedi soir, devant une salle vide. Non, parce qu'il y a des gens qui aiment le spectacle. Il y a des gens qui ne regardent pas le rugby. Ça, je sais. Chers amis, autant vous dire quand même que les théâtres souffrent énormément en ce moment à Paris. Si vous aimez le théâtre, courez-y parce qu'ils en ont besoin. Oui, mais là, je suis en province et ils viennent. Parce qu'ils ont réservé leur place longtemps à l'avance. Longtemps avant de savoir que la France ait joué. Et qu'ils n'ont pas l'électricité. Et qu'en plus, ils savent que je joue très bien au rugby. Donc... Moi, j'avais vu un jour une pièce que jouait Bernard Tapie. Ça s'appelait Un beau salaud. Ah oui, oui, oui. Avec Natacha Amal. Et le soir où j'y étais, il y avait un match de foot vachement important. Paris Saint-Germain, je ne sais pas quoi. Bref, peu importe, ne me demandez pas. Eh bien, j'ai vu un truc inouï. C'est que Bernard Tapie allait en coulisses pour se renseigner du score. Et revenait sur scène en faisant le score avec ses doigts pour les spectateurs. Oh non ! Je te jure. Pour informer les spectateurs à combien qu'ils étaient. Pour le rugby, s'il essaie d'indiquer avec les doigts, ça va être le bordel. Si on a 42-30, le mec va être là. Eh bien, le micro-marceau de Nouveau-Fex est partenaire. Mais Jean Lefèvre était coutumier du fait. Lui, il n'indiquait pas avec les doigts. Il disait dans le texte de la pièce... 9h50, 9h50, rassemblement. 10h, levé des couleurs et hymnes nationales. 10h05, qu'est-ce qui se passe le 22 octobre ? Je sais, c'est le fameux jour où il faut lire la fameuse lettre de Guy Mocké dans toutes les écoles. Bonne réponse de Fabrice Édoué. Alors, certains profs font de la résistance, si j'ose dire. C'est le titre du Parisien ce matin. Et ne veulent pas lire la lettre de Guy Mocké. Mais d'autres, des proviseurs un peu zélés, comme par exemple ce que je viens de vous lire. C'est un prof de l'île de la Réunion qui, lui, veut faire ça trop trop bien. Il a carrément organisé une cérémonie entière. C'est-à-dire 9h50, rassemblement des élèves dans la cour. 10h, levé des couleurs du drapeau et hymnes national. 10h05, lecture de la lettre du Président de la République. Ils disent lecture de la lettre du Président de la République. Non, c'est la lettre de Guy Mocké. Mais je ne comprends pas pourquoi ce ramdam, parce qu'on peut très bien lire cette lettre à l'école, pourquoi pas. Mais lever les couleurs, ça c'est un peu beaucoup quand même, non ? Et puis là, en plus, après, il y a l'intervention d'un ancien combattant. Minute de silence et sonnerie aux morts. Ils vont se marrer, c'est toujours la lettre. Oh, c'est vrai qu'il y a à l'école, les gars. Non, non, mais ça, c'est que le gars à la Réunion. C'est pas tout le monde. En plus, tu te dis que pour être résistant à 16 ans, le mec devait quand même pas mal sécher les cours. Moi, si tu lis la lettre de Guy Mocké, c'est un mec qui n'allait pas à l'école pour faire dérailler des trains. Excuse-moi, c'est pas un exemple pour les élèves. C'est terrible, mais c'est drôle. Pas mieux, pas mieux. Pas mieux. Non, pas mieux. Pas mieux. Non, mais je suis choqué parce que vous venez de dire... C'est mon rôle dans l'émission. Je suis choqué parce que vous venez de dire... Oui, oui. Non, non, on ne peut pas dire. Non, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous seriez prof, Patrice Lecomte ? Vous l'allez lire ? Ah, ben, moi, je ne peux pas me moquer, ça c'est sûr. La lettre ou pas ? Je ne sais pas, il faudrait que je la lise, déjà, pour savoir ce qu'elle contient. Il y a certains profs qui disent qu'il y a d'autres lettres. Par exemple, il y a un prof du lycée parisien, Jacques Decourt, qui dit, nous, ça faisait des années qu'on lisait justement la lettre de Jacques Decourt, qui lui aussi est un résistant, qui a été fusillé au Mont-Valérien en 1942. Il y a des tas d'autres lettres. Pourquoi spécialement celles de... Pourquoi pas aussi ? C'est une manière de redire aux enseignants, n'oubliez pas de parler de ça. Oui, mais c'est important, c'est important parce qu'il y a un métro qui est moqué et moi, je ne savais pas qui c'était, maintenant, je sais. Mais enfin, écoutez, il y a d'autres stations de métro dont on ignore parfois. Eh ben oui, mais ça serait intéressant de savoir qui c'est. Par exemple, la muette, on ne sait pas qui c'est. Elle a tout le temps fermé sa gueule, celle-là, donc on a... Pourtant, elle, elle a dû en faire des lettres. Oh oui ! Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.